Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui... On a plusieurs. Eh non, j'ai qu'une slide. En fait, 5 minutes, c'est long, donc j'ai essayé de tenir. Donc, ma société Kixel a plusieurs pôles d'activité. Et aujourd'hui, un de ses plus gros pôles d'activité depuis quelques temps concerne la collecte de données. Donc, les gens me connaissent pour ça essentiellement. Tout type de CMS, d'ailleurs, et tout type de support mobile et site web, application mobile, site web. Et là, on va parler plus particulièrement de PrestaShop. Et donc, sur ces collectes de données, on sait qu'il y a eu énormément de, je dirais, de mouvements depuis 2018. Et puis, depuis quelques années, ça s'accélère. Et il faut comprendre que ça s'accélère dans le bon sens, puisque ça va dans le sens de l'utilisateur, et notamment le recueil du consentement. Depuis le 6 mars, il y a eu donc l'ADMA, la Digital Market Act. Et certains de vos clients, certainement, sont en panique parce qu'ils ont soit des campagnes Google Ads qui sont dégradées, soit des données qui sont perdues. Chez Kixel, on a développé un module PrestaShop il y a très, très longtemps, enfin très longtemps, il y a 5-6 ans, qu'aujourd'hui, je déploie sur les différents sites parce que j'avais besoin d'avoir un tracking très spécifique, d'avoir les remontées de données qui me conviennent, pour travailler la web-analyse ou d'autres leviers, avoir des données un peu plus performantes pour les plateformes d'acquisition. Et il s'avère qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agences qui sont ici, d'ailleurs, PrestaRocket, FDweb, 410s, Oweb, me font, enfin, viennent souvent vers moi pour régler ces problèmes parce que les sujets sont complexes à échanger avec le client. Ce qu'il doit mettre en place, comment il doit le configurer, quel choix il doit faire. Bref, le tracking est devenu associé aux bannières de consentement à un sujet compliqué. Donc, on part souvent du module que, justement, je vais mettre en vente et maintenant à disposition, je dirais, au grand public. Je vous en parle dans deux secondes. Là, l'idée sur ce module-là, c'est de pouvoir déployer un tracking compatible Google Tag Manager, Google Tag Manager Server Site pour ceux à qui ça parle. C'est des sujets, j'ai conscience, qui sont bourrés d'acronymes et un peu compliqués, donc on peut en parler après coup si vous venez à mon stand, qui permet de mettre en place Google Ads, Pinterest, TikTok, Snapchat, Bing, QuelCout, TargetToSend et surtout une bannière de consentement. Et c'est là où le point fort est sorti. Cette bannière de consentement, qui est dans les normes du RGPD, du Privacy, est en cours d'évolution. Et maintenant, je suis partenaire de l'IAB. L'IAB Europe, c'est l'institut, c'est le bureau qui essaie de normaliser pour les différents publishers, les différentes régies publicitaires, des normes de consentement. Donc il y a une liste assez importante de vendeurs dans cette liste-là. Et pour être certifié auprès de l'IAB, il y a un protocole, un framework intégré dans la CMP et toutes les CMP du marché s'y sont mises, qui est le TCF, donc la Transparency Consent Framework, qui est une chaîne de caractère encodée d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'actualités autour de ce sujet, donc je regarde le temps, je ne vais pas m'étaler, mais on est en cours de validation au sein de l'IAB. Donc je pensais avoir mon identifiant de CMP avant la présentation, mais je ne l'ai pas lue. Donc sur le site, si vous y allez, vous ne pouvez pas encore l'acheter, mais vous pouvez vous inscrire. J'ai mis juste un champ de mail et puis je vous préviendrai, dès que le module sera en vente, on fait quelque chose d'assez bas en termes de coût. Et là, tout l'intérêt de mettre en place ce module-là pour les déploiements des sites PrestaShop, c'est d'avoir quelque chose de clé en main déjà dans vos déploiements et éprouvé sur beaucoup de sites. À titre d'exemple, après le 6 mars, en une semaine, j'ai mis 60 sites en conformité à le consent mode V2, certains avec le serveur side, d'autres sans le serveur side, grâce au module. Voilà, c'est une installation et une configuration qui est extrêmement rapide. Pour les sujets qui n'utilisent pas et qui ne veulent pas utiliser la CMP, il est compatible avec les autres CMP également du marché. Bref, pour tout ce qui est sujet de data, tracking, collecte de données, acquisition, optimisation, de vos remontées de données pour vos campagnes d'acquisition, c'est des choses qui font partie de l'activité au sein de Kixel. Et si vous avez des problématiques et que vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à venir à mon stand. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.